Bonjour, EB5. Aujourd'hui, nous allons voir les diagonales dans un polygone. Tout d'abord, on va voir la définition d'une diagonale dans un polygone. Si on a un polygone ABCDE, la diagonale, c'est le segment qui relie deux sommets non consécutifs. Par exemple, A et C, A et D, B et E, B et D, etc. Donc, si on voit, si on relie tous les sommets non consécutifs, on trouve les diagonales AC, AD, BD, BE et CE. Les caractéristiques des diagonales dans les quadrilatères particuliers. Tout d'abord, le parallélogramme. Dans le parallélogramme ABCDE, les diagonales sont BD et AC. Elles se coupent en un point I. Ce point I est le milieu de BD et le milieu de AC. Donc, ID égale IB, IA égale IC. Dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Deuxièmement, dans un rectangle. Le rectangle est un parallélogramme particulier. Il a quatre angles droits. Alors, ces diagonales se coupent en leur milieu. Mais de plus, on a AC égale BD. Par suite, les diagonales dans un rectangle sont isométriques et se coupent en leur milieu. Troisièmement, dans un losange. Le losange est un parallélogramme qui a quatre côtés de même mesure. Alors, ces diagonales se coupent en leur milieu. Mais, si on prend l'équerre, on trouve que ces diagonales sont aussi perpendiculaires. Alors, dans un losange, les diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. À la fin, dans un carré. Le carré est un parallélogramme particulier. Alors, ces diagonales se coupent en leur milieu. Et de plus, il est un losange qui a quatre angles droits. Alors, ces diagonales sont perpendiculaires. Et, il est un rectangle qui a quatre côtés isométriques. Alors, ces diagonales sont isométriques. Par suite, dans un carré, les diagonales sont isométriques, perpendiculaires et se coupent en leur milieu. N'oubliez pas d'étudier bien ces caractéristiques. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada